Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h à la une de l'actualité de ce soir. C'est la fin d'un long épilogue des suspenses vitales. Caméry va certainement faire son comeback au perchoir de l'Assemblée Nationale. Il a été désigné candidat de l'Union Sacrée pour la présidence à la Chambre basse du Parlement. Juste après son élection, il a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Di Chilomo, ses premiers mots à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, des doublons, des fictifs et autres cas d'irrégularité enregistrés sur le fichier de l'administration publique seront radiés et sur la liste des agents de l'État de la province de l'Oumami. Le directeur de la gestion de la base numérique des ressources humaines est en mission des contrôles dans cette partie du pays. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, la province de l'Équateur, frappée par des inondations à répétition, des milliers d'habitants sont aujourd'hui sans abri après ces inondations. La dixième communauté des disciples du Christ au Congo est à la rescousse de ces sinistrés. Elle a rémis de vivre et non vivre. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, c'est la fin d'un long épilogue des suspenses vitales. Kamere va certainement faire son comeback au perchoir de l'Assemblée nationale. Il a été désigné candidat de l'Union sacrée pour la présidence à la Chambre basse du Parlement. Juste après son élection, il a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombou, qui l'a félicité pour cette victoire. Regardez. M. le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, M. le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, et merci pour tout. Merci, merci pour tout. Félix-Antoine Tchulombou, félicitations. Loyalité réitérée. A la demande du Président de la République, parce que nous étions trois candidats, et le Président a voulu qu'on applique la démocratie, parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu, qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le Président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite, et j'ai réitérécié cette confiance auprès de la Haute Autorité de l'Union Sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le Présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président Aïd de l'Union-Dépèce. Remercier le Président Bosso et le Président Bahati, qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble, parce que nous avions pris l'engagement devant le Président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait, particulier, envers et respectué, envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'IDPES, et ses alliés qui comptent beaucoup, les députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Campou, Jean-Lysier Boussa, Génie Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce lieu de combat. Maintenant que je veux devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, le candidat unique, je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions régler l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres, à remplir les assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire, c'est-à-dire les guerres. Nous allons faire en sorte que les crimes de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale et surtout cette agression rwando-rougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord-Kivu et dans le Tchouri. Il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquelles elles vont prospérer et proter de fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Je suis revenu pour parachever ma mission et aussi réhabiliter l'Assemblée nationale. C'est son nom-là le premier mot prononcé par Vital Kamere juste après sa victoire. On l'écoute. Moi j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région de Grand Lac, ma place était ici, en dehors de la primaire. Moi je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale. J'étais là quand le président Kamere était seul face à tout le monde, là-haut, où aujourd'hui Dieu le réhabilite. Je suis très émue et j'aimerais dire un grand merci parce que ça c'est un grand témoignage. C'est un grand témoignage du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Nous saluons la démocratie, c'est une bonne chose que le président de la République, garant de la nation, ait décidé à ce qu'au sein de l'Union sacrée, qu'il y ait la transparence. Il n'y a pas eu mot d'ordre. Il était question, nous sommes là dans une situation d'élection primaire, il était question ici de sortir un seul candidat. Et la voix des urnes démontre que l'honorable Kamere a eu plus de voix que les autres. C'était un exercice interne de démocratie. Et maintenant nous allons nous présenter devant l'Assemblée nationale, pour que le peuple désigne le président de cette institution. La démocratie a parlé. Il faut des institutions efficaces pour les mettre en œuvre, de sorte que le peuple qui est au cœur de l'action politique, le bien-être du peuple qui est la finalité de l'action publique, puisse être amélioré de manière substantielle. Et je crois qu'aujourd'hui nous pouvons dire, nous sommes fiers de la démocratie qui prône aujourd'hui le président Tshisekedi. Et j'espère que ça va être ici, comme ça s'est fait partout au monde. Il existe les préliminaires. Et je suis très content de voir que nos trois grands leaders, Kamere, Bahati, Mboso, ont accepté de faire cet exercice. Une sévère mise en garde lancée contre tous les groupes armés qui opèrent dans la province de Litori. Ils sont sommés de déposer les armées et participer au processus de la paix. C'est là, de notable de ce point, de retour à la maison, Medar Aouchaï qui a lancé cette mise en garde. Regardez. Les groupes armés réfractaires au processus d'épée à Litori doivent saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchouloumbo, celle de contribuer au développement de leur dossier. Pour ce faire, ils sont appelés à déposer les armes auprès de services de défense et de sécurité. C'est le mot prononcé par le sénateur Aouchaï Assegamedar à son arrivée, c'est mercredi, 24 avril 2024, à Abouna, chaufflier de la province de Litori. Les Litoriens qui ont pris les armes doivent abandonner les armes et les déposer entre les mains des autorités légalement établies. Il y a un autre frère, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Mais restez dans la rue, c'est-à-dire que mon frère, c'est-à-dire que mon frère, c'est-à-dire que mon frère ne partenaient pas à ce frère. Aujourd'hui, je dis pour la dure, pour une une fois, parce qu'un homme a l'air, c'est-à-dire que mon frère, c'est-à-dire que mon frère, c'est-à-dire que mon frère ne partenaient pas à ce frère, c'est-à-dire que ce soit des armes que c'était. ... Deux milliers de militants de l'AFDC, Alliance de Forces Démocratiques du Congo, ainsi que deux amis, reconnaissance accue aux idéaux de ce notable itourien, ont fait le déplacement de l'aéroport Morongo de Bougna pour lui réserver un accueil digne de son rang, notant que l'honorable Aouchaï Asingamedar est candidat sénateur à sa propre succession au compte de l'AFDC. Vers un nouveau tour de vis pour lutter contre la criminalité, les banditisme urbains dans la province du Nord-Kivu, un nouveau plan d'action d'urgence sera élaboré d'ici peu. La police nationale, l'armée et les leaders d'opinion sont autour d'une table pour une réunion mixte. Regardez. Lutte contre la criminalité et le banditisme en province du Nord-Kivu, une réunion de sécurité mixte élargie aux structures communautaires, leaders d'opinion et à la société civile du territoire des Niragongo, des communes de Karisimbi et Goma, se tient au chef-lui du Nord-Kivu pour faire un diagnostic sérieux et proposer des pistes et des solutions à cette problématique. Démarré à Goma ce lundi 22 avril 2024, ces travaux de trois jours ont été officiellement lancés ce mardi 23 avril 2024 par le vice-gouverneur des provinces, Jean Romial de Kouka Lipopo, qui donne ici les objectifs de cette réunion à laquelle participent les représentants des déplacés des guerres. Au nom de son excellence, le gouvernement de province, je vous ai convié à cette réunion en vue de contribuer au renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville de Goma et ses environs, ainsi que dans le territoire de Niragongo, pour qu'enfin nous arrivions d'une manière participative et concertée à trois objectifs. Le premier, établir un diagnostic sécuritaire en lien avec la réfridécence du banditisme armé, meurtre, assassinat, coups de blessure, kidnapping, enlèvement, viol et contre-biolage à l'aide des armes dans la ville de Goma et ses enventours, notamment dans Mbomiro, Mzulo, ainsi que dans le territoire de Niragongo. Deuxième objectif, produire un plan d'action d'urgence visant à résoudre de manière coordonnée le problème du banditisme armé dans ces entités citées. Troisième objectif, mettre sur pied un mécanisme inclusif de redévabilité, de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action d'urgence. Signalons que ces assises sont appuyées par l'organisation VNG internationale. Ils sont également conviés les délégués des chefferies de Bachali et Baoundé. La province de l'Équateur, frappée par des inondations démiées d'habitants sans abri après ces inondations, la dixième communauté des disciples du Christ au Congo est allée à la rescousse de ces sinistrés. La population de l'Équateur, victime des inondations survenues au mois de janvier dernier, causée par la montée des eaux du fleuve Congo, vient d'être assistée par la dixième communauté des disciples du Christ au Congo, CDCC, l'une des communautés membres de l'église du Christ au Congo, avec l'appui financier du service protestant du développement et de la diaconie Ceprodia. La cérémonie de remise de l'assistance aux sinistrés s'est déroulée en présence du deuxième vice-président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend Isaac Kalangi, ainsi que quelques pasteurs et membres de cette communauté présents dans cette province. L'objectif principal était d'apporter un réconfort aux sinistrés pour justifier l'une des missions de l'Église, celle de réconforter les personnes diminues, selon le révérend Isaac Kalangi. Il faut noter que plus de 250 ménages ont bénéficié de cette assistance à l'Équateur, province sélectionnée pour débuter cette action. Pour nous, ce qui est important aussi, c'est d'identifier les plus vulnérables et aussi d'essayer de donner un transfert monétaire, c'est-à-dire d'estimer une petite somme d'argent qui peut aider à faire vivre une famille pendant un mois. Il faut aussi faire des dons, des biens, des outils de cuisine par exemple, d'autres choses qui sont nécessaires pour la famille. Signalons par ailleurs que cette délégation de l'ECC a parcouru différentes cités de l'Équateur, notamment Bolengue, Ntsanga et Losangania. Début aujourd'hui de travaux de construction des routes en terre battues dans différents quartiers du groupement de Kazembe dans la province du Lualabame. Et c'est le chef du secteur des Lualabame qui a procédé au lancement de ces travaux. Regardez. Au groupement Kazembe, quelques quartiers manquent de routes. Betty Kiendoi a lancé le travaux de construction de routes en terre battues. L'entrepreneur commis à ces travaux explique. Vous voyez, nous sommes dans l'étape d'écaissement, c'est-à-dire l'opération qui consiste à enlever tout ce qui est comme terre végétale et des bourbiers pour tenir un peu la couche de fond afin de commencer la superposition des couches. Avec la superposition des couches, on va commencer par la pose de la caillasse. Après la pose de la caillasse, on va poser aussi la latérite. Au quartier joli site cinquantenaire, la chef des secteurs Betty Kiendoi a lancé les travaux de remblayage pour certaines routes telles que les avenirs colonels Javé et du Tombamou doivent être asphaltées. L'entreprise qui exécute ces travaux entend le rendre carrossable comme le confirme l'ingénieur entrepreneur. On est en train de créer les routes dans notre groupement de Kazembe. Nous avons un contrat de 5 km. Par après on va faire des routes inter-battues. La population bénéficiaire scandait des cris de joie pour remercier Betty Kiendo Katoke pour ses prouesses calquées sur instruction de la gouverneure de l'Oualaba, Fifi Masuka Saïni. Par ses interventions, Betty Kiendo Katoke apporte une réponse musclée aux attentes de la population qui se reconnaît dans ses différentes réalisations de cette femme de distinction. Elle remercie entre-temps le président de la République, Félix Sainte-Anne, tu sais qu'est dit Tchulombo, champion de la masculinité positive, pour avoir placé à la tête de cette entité Betty Kiendo. Merci beaucoup, Ricardo Bambéka, pour toutes ces précisions. Le GFREM, en mission de prospection de la province du Kassé-Oriental, le délégué de cette entreprise publique sont allés identifier les infrastructures prioritaires à construire pour permettre l'acheminement de marchandises dans cette province. Regardez. les délégués nationaux de l'OGFREM, Jean-Serge Bicoro et James Mouton-Bokabongo, en mission de prospection au Kassé-Oriental en vue de déploiement de l'Office de gestion du fret multimodal, mission leur confiée par le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, ne veulent perdre aucune minute. Mardi 23 avril, ils ont travaillé dans la salle des réunions du gouverneurat de province en présence du gouverneur intérimaire Ananias Mouzadi-Kankonde avec le ministre concerné dont les plans les commerces, l'économie, transports et voies de communication accompagnés des chefs de division. Ils ont défini l'objet de cette première réunion. L'objet était effectivement de commencer à identifier ensemble les infrastructures prioritaires dans le souci de voir comment l'OGFREM va devoir accompagner la province du Kassaï oriental mais dans son élan de couvrir également le Sankourou et l'Omami les axes qui sont prioritaires pour le désenclavement et la facilitation du commerce de manière à permettre à commencer à construire ces chemins de prospérité. C'était une occasion pour les participants d'identifier des infrastructures prioritaires dans l'évacuation ou acheminement des marchandises vers ou en dehors de la province et les discussions ont permis à se rendre compte de ces potentiels qui existent et qui permettront à l'OGFREM de soutenir et d'accompagner le processus de développement de la province vision du chef de l'État de l'État Félix Antoine Tisekedi Chilombo implémenté par le DG de l'OGFREM et William Kazumba pour le désenclavement de la République démocratique du Congo le processus se poursuit avec d'autres secteurs comme le dit le chef de la délégation nous allons poursuivre l'exercice avec la SNCC avec la MIBA avec la Fédération des entreprises du Congo vous comprenez que le secteur privé est essentiel dans ce domaine de transport de marchandises disons que l'OGFREM est beaucoup attendue dans l'espace Kassai des efforts qui viennent d'être couronnés quelques jeunes Congolais qui se sont distingués dans l'élaboration des projets novateurs de développement viennent de recevoir de prix une initiative du PNUD cette initiative du PNUD a été clôturée par le directeur de cabinet au ministère du plan regardez l'un après l'autre ces jeunes reçoivent à tour des rôles leurs prix cinq au total ils viennent de réaliser de meilleurs projets novateurs des développements dans leur milieu des vies des prix accompagnés d'une enveloppe de 20 000 dollars chacun pour la mise en application rapide de ces différents projets cette initiative du programme national de Nations Unies pour le développement PNUD vise à accélérer les processus de développement durable à faire entendre les coordonnateurs nationaux de l'observatoire congolais des objectifs de développement durable l'idée c'était d'impliquer les jeunes dans les suivis dans les reportages des ODD ils peuvent agir suivre l'action du gouvernement évaluer examiner et reporter ça et c'est ce qui a été fait ils l'ont fait de manière volontaire mais qu'est-ce qu'on s'est dit on s'est dit l'idée n'est pas seulement qu'ils reportent les jeunes ils nous aident à faire ce suivi des ODD mais nous devons aussi les impliquer dans le développement au niveau local Marcel Kanda représentant personnel du ministre d'état intérimaire du plan allouer la force productive de la jeunesse congolaise travailler avec les jeunes et la carte des ODD est une façon pour le gouvernement de valoriser de responsabiliser mais aussi de leur offrir des opportunités pour continuer de manière constructive le développement de la RDC Le partenaire appuyant l'atteinte des ODD en RDC n'ont pas été oubliés ils ont aussi été récompensés au terme de cette cérémonie C'est fini pour ces journées de 19h merci de nous avoir suivis au revoir